Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine sur le site des basses zoos en vallée de la Durdon pour tester un nouveau filtre. Je vais donc tester cette semaine le filtre KNF Concept ND232 Black Mist. C'est un filtre avec une double fonction. D'un côté on a un filtre variable 2.32 et en plus de ça on a un traitement particulier qui s'appelle Black Mist chez KNF Concept qui va donner un aspect légèrement diffus aux images. Ce que je vais faire, je vais tester ce filtre dans plusieurs situations et à chaque fois que je vais faire une photo, je vais faire une photo avec le filtre et une photo sans le filtre. Mais avant de partir sur les images, je voudrais vous présenter un petit peu le packaging. Le filtre est fourni dans ce petit étui et ce qui est assez malin, déjà au niveau de l'étui, c'est qu'il y a une petite languette là sur le côté et si vous tirez dessus, ça vous permet de sortir le filtre. Donc déjà, vous pouvez attraper le filtre sans mettre les doigts dessus. Ça c'est un premier quoi qui est plutôt sympa en termes pratiques. Ensuite, le filtre en lui-même, il est assez épais donc ça permet une prise en main plutôt agréable. Il est gradué sur le côté ce qui vous permet de voir où vous en êtes au niveau de l'atténuation de la lumière et ce qui est aussi très pratique, c'est ce petit ergot là qui vous permet de faire tourner, si j'y arrive comme ça, le filtre et ainsi de régler la réduction de la luminosité. Donc ça c'est pour la partie ND232. Donc en plus, ce filtre là est de type black mist. C'est-à-dire qu'il va donner un aspect légèrement diffus aux images à un rendu tel que vous pourriez obtenir en post-traitement. Eh bien, on va aller tester ça tout de suite. Je me suis arrêté sur une première scène. Je vous montre ça dans un instant. C'est un petit chemin qui s'avance vers la mare et qui est bordé de part et d'autre d'arbres. Et le soleil commence à passer au-dessus, qui commence à éclairer la vallée, apporte une jolie lumière sur l'ensemble. Donc je me suis installé pour une première image normale, sans filtre. Je vous montre ça en vidéo. Donc voilà cette première scène. Ce qui est surtout intéressant dans cette scène, c'est la perspective qui nous amène vers le bord de la mare et surtout la lumière qui vient éclairer à travers les feuillages. Alors une scène en termes techniques un petit peu compliqué parce qu'extrêmement contrastée. Je vais faire donc une première image sans le filtre et une deuxième avec le filtre. Donc voici ma scène. Comme je viens de vous l'expliquer, ce petit chemin qui nous amène à cette barrière en bois, les arbres de part et d'autre et le soleil qui vient éclairer le sous-bois. Donc un petit peu compliqué car une forte dynamique. Au niveau des réglages, je suis à F11 ISO 100 et l'histogramme n'est pas évident à régler car j'ai un fort pic ici dans les ombres et un pic ici dans les hautes lumières. Donc j'ai essayé de trouver un compromis. Ceci m'amène à une vitesse de 0,5 seconde et on y va pour une première image. Je vais maintenant installer le filtre. Hop, donc petite languette. Voilà. Donc il s'agit d'un filtre vissant. Alors qu'est-ce que ça a changé ? Le fait d'avoir installé le filtre. Et bien ça se voit assez rapidement. Je vais cacher les infos. Vous pouvez constater tout de suite que la partie lumineuse du ciel a un aspect beaucoup plus diffus. Ça, c'est l'effet black mist. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va avoir un côté un petit peu flouté, un peu diffus de la lumière et de toute l'image. En plus du rendu black mist, ce filtre est donc un filtre à densité variable. C'est-à-dire qu'on peut venir diminuer la quantité de lumière qui vient sur l'appareil. Pour l'instant, je suis à N2. Et si j'agis sur le filtre, on voit que l'image s'assombrit. Alors forcément, dans cette scène, l'atténuation ici ne va pas trop m'intéresser. Donc j'ai resté ici au minimum à N2. Ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est la façon dont la lumière est rendue par le filtre black mist. Au niveau de mes réglages, forcément, il y a quand même un filtre ND2. Donc le temps de pose a été multiplié par 2. Ce que je peux faire peut-être, c'est juste... Pour l'instant, même si je n'ai pas de vent, je n'aurai quand même pas un temps de pose trop long. Donc ici, je suis passé à ISO 200 et je fais exactement la même image. Je refais mon point au cas où l'installation du filtre aurait fait bouger, mais je en doute. Et je refais la même image avec le filtre il y en a malinat. Sous-titrage FR ? Je me suis arrêté sur une autre scène. Pour l'instant, je vais faire quelques photos en sous-bois car je pense que l'effet black mist va être intéressant à montrer en sous-bois. Parce que souvent, les images de sous-bois sont des images un petit peu confuses et ce rendu diffus apporté par le filtre black mist va atténuer cette confusion apportée par le grand nombre de détails que je rencontre dans une photo en sous-bois. Donc je me suis installé sur une nouvelle scène. Je suis en mode portrait. Et ce que je vais faire, je vais vous parler un petit peu de cette image, mais je vais passer aussi, cette fois-ci encore, en mode vidéo. Alors il s'agit d'une scène assez classique. C'est justement un chemin qui circule, qui serpente entre les arbres. Et ce qui m'a arrêté aussi sur cette scène, c'est la lumière qui vient sur le côté gauche, comme ceci, et qui vient éclairer le petit chemin et les arbres qui se trouvent de part et d'autre. Voilà ma scène à travers l'écran de l'appareil. Je suis à F11, ISO 200, ce qui me donne un temps de pause au 15ème. Encore une fois, une scène un petit peu complexe du fait du fort contraste. Là, j'ai essayé de sauver à peu près les choses. Retardateur 2 secondes et on y va pour une première photo. Ok. Maintenant, je vais faire la même photo avec le filtre monté. Voilà, le filtre est installé. Alors, qu'est-ce que ça me donne maintenant au niveau des réglages ? Je l'ai laissé sur du ND2, normalement, au minimum, au niveau de l'atténuation. Et je vais juste chercher à vous montrer le résultat que ça donne, simplement avec le côté diffusant. Et je vais faire la même photo avec le filtre monté. Je voudrais maintenant vous montrer une autre utilisation possible de ce filtre. C'est sur une photo prise à proximité, proche d'une fleur. Je ne parle pas de macro, parce que je ne suis pas équipé pour le faire. Mais j'ai essayé de me rapprocher au maximum de cette fleur du digital. que je vous montre tout de suite. Voilà. Donc, je voudrais regarder un petit peu ce que ça donne, cette photo, sans le filtre et avec le filtre. Donc, j'ai zoomé au maximum sur la fleur. En termes de composition, j'ai mis cette fleur principale sur le tiers gauche de l'image. Ce qui m'a permis d'inclure cette deuxième fleur en arrière-plan, qui vient faire comme une sorte de réponse à la première. Au niveau des réglages, pour l'instant, je suis à F5.6, ISO 100, au 30ème. Il n'y a pas du tout de vent, donc je peux me permettre d'avoir des vitesses assez basses. Je viens donc d'installer le filtre sur l'appareil. Je l'ai laissé aussi à l'atténuation minimum. Et là, je suis arrivé sur un réglage toujours à F5.6, et cette fois-ci au centième. Allez, on va comparer les deux images. Sous-titrage ST' 501 Pour les photos suivantes, j'ai décidé de changer d'environnement, et je suis redescendu au bord de la rivière. Je me suis arrêté sur cette scène. Je trouve assez sympa, avec cet arbre sur la partie gauche, la rivière qui fait un coude, et puis en haut, la lumière qui vient éclairer les feuilles des arbres, qui donne une jolie teinte verte, assez lumineuse. Je me suis donc installé comme ceci. Et j'ai composé mon image comme ceci. Donc j'ai donné assez peu de place à la rivière. Vous pouvez constater d'ailleurs que la couleur de l'eau est un peu marron. Et bien il y a eu de l'orage, et je pense que c'est le résultat du ruissellement causé par les fortes pluies de l'orage. J'ai posé donc ce bouquet d'arbres sur le côté gauche, et j'ai fait en sorte que la rivière nous emmène ici. Construction assez classique, et j'ai voulu tirer parti de la lumière qui arrive dans les fronts des eaux. Alors je viens donc de monter le filtre, et c'est ici qu'il va montrer aussi tout son intérêt sur des scènes comme ça. On a le ciel qui passe à travers le feuillage et qui vient éclairer les troncs. Là j'attends un petit peu, parce qu'il y a un nuage qui est en train de passer. Mais c'est ici que le rendu du filtre Black Mist, Black Diffusion, va être le plus remarquable. Et ce que je vais aussi regarder, c'est comment je vais pouvoir peut-être allonger un petit peu mon temps de pause pour essayer de flouter un petit peu l'eau comme ça. Donc je vais combiner l'effet Diffusion avec le filtre variable. Pour l'instant j'ai un temps de pause de 0,5 seconde. Donc je vais tourner le filtre afin d'augmenter le temps de pause et peut-être d'arriver à une seconde. Donc ça peut être aussi ça l'intérêt de ce filtre combiné, c'est qu'on va avoir l'effet Diffusant du Black Mist et l'effet variable du ND232. Sous-titrage ST' 501 Avant de faire la conclusion de cette vidéo devant l'écran de l'ordinateur, après avoir regardé les photos prises avec ce filtre, je voudrais déjà faire un premier retour d'expérience sur la manipulation de ce filtre sur le terrain. Ce que j'apprécie sur ce filtre, c'est déjà son ergonomie. Et c'est souvent le cas avec les produits KNF Concept que je trouve particulièrement bien étudiés de ce côté-là. La petite pochette avec la languette qui permet de sortir le filtre sans le toucher, c'est une vraie bonne idée. Les dimensions du filtre permettent une bonne prise en main et la bague qui permet de faire varier l'intensité lumineuse est assez souple à manipuler et le petit ergot qui se trouve dessus facilite vraiment grandement cette tâche. Je vous propose maintenant qu'on se retrouve devant l'écran de l'ordinateur pour conclure. Après avoir regardé ces photos sur le grand écran, je trouve le résultat intéressant. L'effet diffusion apporté par le filtre Black Mist est plutôt original. Combiné avec le filtre variable ND232, il permet de multiplier les expérimentations créatives. Je recommande ce filtre aux personnes qui aiment ce rendu mais qui ne savent pas, qui ne veulent pas passer trop de temps sur le post-traitement. Ce filtre sera également adapté aux vidéastes. Pour en savoir plus sur ce produit KNF Concept, il y a un lien dans la description pour obtenir plus d'informations et éventuellement l'acquérir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très belle semaine, salut !